Comment des gens qui étaient bien, regardez-le aujourd'hui, ils sont en tapette babouche parce qu'il n'y a pas de destinée spirituelle même quand ils voient l'église là, ils s'assèdent derrière quand on a fini, dit gloire à Dieu, merci Seigneur, ils s'envoient à la maison, il n'y a plus rien parce qu'ils n'ont jamais été connectés à leur destinée spirituelle jamais la grâce, la grâce l'image de la grâce c'est Jésus dans le bateau en train de dormir au milieu d'une tempête ça c'est pas la foi, ça c'est la grâce une pirogue est balottée l'eau rentre là-dedans les marins professionnels sont là, Pierre, Jean, son frère André et tous sont issus des familles de pêcheurs de poissons mais ils n'ont jamais vu une tempête aussi violente c'est fait esprit ils n'ont jamais vu une tempête aussi violente mais ils n'ont jamais vu aussi un être humain dans une tempête aussi violente qui met la vie des gens en danger qui s'amuse à dormir il dort comme un bébé vous voyez frère si tu parles de la grâce simplement parce que pour t'aider ici, t'aider là Dieu te dit tu es très loin vraiment de la manifestation de la grâce mais quand il s'est levé et qu'ils l'ont réveillé les gens pensent que quand c'est comme ça la grâce n'est pas suffisante elle n'est pas là mais quand ils sont levé Jésus dit où avez-vous mis votre foi c'est-à-dire en qui avez-vous mis votre foi donc il leur a parlé de la foi et effectivement pour le salut de l'homme il faut ces deux éléments là dans Ephésiens 2 verset 8 il dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi cela ne vient pas de nous cela est un don de Dieu donc la grâce et la vérité dans Jean 1 17 la grâce et la vérité sont venues par Jésus donc on prend les trois mots sauvés par la grâce au moyen de la foi par quel moyen par la parole de vérité quand tu lis ces trois là c'est la corde à trois fils et la corde à trois fils dit l'éclésiaste ne se rompt pas facilement et écoutons très bien sinon mon frère nous allons simplement chercher les bénéfices les manifestations de la grâce et alors on va se rendre compte que ça ne va pas je le disais ce matin un simple exemple que Dieu nous a donné et ce soir je vais parler du mystère de la grâce du mystère de la grâce ce matin j'ai dit l'élément de grâce que Dieu nous a donné se trouve dans le livre des proverbes simplement sur la famille et pourtant c'est là-bas qu'on n'a plus d'échec cet élément dit dans le proverbe 18 verset 22 il dit ceci celui qui trouve une femme trouve on n'a pas à trouver trouve le bonheur toujours au présent un présent continu celui qui trouve une femme trouve le bonheur car c'est une grâce qu'il obtient de Dieu prenons ce verset simplement de proverbe 18 22 on te dit que si tu trouves une femme tu trouves le bonheur un parce que pourquoi tu trouves le bonheur quel est l'élément qui va te permettre de trouver le bonheur et te dit la deuxième phrase du verset que c'est une grâce de l'éternel donc si la grâce m'amène à avoir le bonheur pour ma famille je dois d'abord la comprendre parce que c'est pas automatique donc je dois comprendre qu'est-ce que la grâce quand j'ai compris la grâce je suis sûr ma femme et moi si nous comprenons cela je suis sûr nous allons voir que la grâce vient de Dieu pour nous rendre capables de vivre ce bonheur là et maintenant il nous faut la foi pour entrer dans cette grâce et c'est en ce moment là que l'esprit de grâce qui est le Saint-Esprit intervient pour nous enseigner pas à pas à entrer dans la grâce de Dieu et cette grâce là mes frères et soeurs quand on découvre cette dimension on est émerveillé on est étonné ça ne sera plus des mots creux pour dire oui par la grâce ça ira non non ça n'a pas la grâce ça n'ira pas Dieu tu dois faire ta part il ne faut pas dire des mots de mondain comme ça par la grâce ça ira mon frère tous les jours par la grâce ça ira ça ne va pas donc c'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la base les orateurs qui sont là ils sont qualifiés pour vous donner sur mes mains j'ai décidé d'aller à la base et c'est pourquoi ce soir je vais attaquer donc le mystère de la grâce le mystère de la grâce c'est quoi l'école de formation pratique du Saint-Esprit qu'on appelle l'Esprit de grâce alors comme nous l'avons dit la grâce c'est une faveur divine une faveur imméritée une faveur mon frère pour tout le monde d'abord il faut bien comprendre la grâce n'est pas pour quelques personnes la grâce est pour tout le monde tout le monde tout le monde est concerné par la grâce et ça c'est le général maintenant l'individuel si tu ne comprends pas ça je reviens pour te dire la grâce est pour chacun d'entre nous chacun et si tu ne saisis pas le chacun là ça veut dire des gens bons et des gens méchants la grâce si tu ne comprends pas ça ça veut dire des gens riches des gens pauvres donc la grâce c'est pour tout le monde tout le monde le régime de la grâce est un régime spécial qui est venu c'est l'élément fondamental du royaume des cieux puisque il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus maintenant je vais aller doucement on va faire des prières mais il va aller doucement que tu saisis étant donné que la grâce concerne tout le monde chacun bon et méchant riche ou pauvre noir ou blanc la grâce concerne tout le monde chacun alors ça me rassure ce n'est pas pour quelques personnes ce n'est pas pour des gens qui ont fait des espoirs la grâce n'est pas méritoire n'est pas une méritocratie non tout sauf ça or depuis des années on nous a appris que quand on fait du bien et ça ça Dieu est avec nous ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal de cet arbre là le bien qui est là va te faire du mal les médicaments qu'on fabrique c'est eux qui tuent beaucoup de gens donc la voiture qu'on fabrique c'est ça qui fait de l'accident dans la connaissance de l'arbre du bien et du mal cette connaissance là est toujours à toujours le négatif et le positif or la grâce donne la vie la grâce c'est la vie c'est la vie c'est pas bon ou mal alors cette grâce là quand on la regarde attentivement il faut parcourir la bible de Genèse qu'Apocalypse pour comprendre qu'est-ce que la grâce quand elle voit elle apparaît parfois on n'utilise pas le mot grâce directement mais on utilise une expression synonymale une expression qui on peut contracter que c'est la grâce alors elle a plusieurs caractéristiques parfois quand la grâce vient elle va venir par exemple pour un homme ou une femme qui est faible par un homme qui se cherche qui a prié qui a tout fait rien ne semble répondre et c'est ça que Dieu a laissé le grand Paul quand il est arrivé à un niveau spirituel assez élevé croyant qu'il peut faire beaucoup de choses Dieu l'amène au ciel troisième ciel troisième ciel là où il y a papa bon Dieu lui-même et Dieu lui parle des paroles ineffables écoutez moi ce n'est pas n'importe qui ce n'est pas un débutant c'est un homme qui a introduit la grâce dans le nouveau testament la grâce dans le nouveau testament a été introduite par Paul et le régime de la grâce a été développé par Paul donc cet homme là le voilà maintenant au troisième ciel Dieu lui dit des paroles ineffables des paroles incompréhensibles par la pensée humaine et Dieu lui interdit quand il va descendre donc de donner cette parole à quelqu'un de ne même pas la prêcher mais Dieu pour s'assurer que le monsieur va faire il dit qu'il permet à un ange un ange de le contrôler en quelque sorte si on peut dire ça en français courant pour l'empêcher et chaque fois qu'il y a cette manifestation Paul sait que attention il ne doit pas parler les secrets que Dieu a révélés il ne doit pas les dévoiler mais il a commencé à prier c'est un intercesseur si vous parlez d'intercession comme Paul il y a rare de gens il prie il sait comment prier c'est un vainqueur c'est un conquérant vainqueur dans l'intercession il dit qu'il a prié trois fois ça veut dire trois sessions on n'a pas dit il a prié une fois deux fois trois fois trois sessions session de jour je ne sais pas session de semaine je ne sais pas session de mois je ne sais pas mais il a prié trois fois ça veut dire qu'il a prié intensément pour que cette situation cesse et la voix de Dieu vient vers cet homme là il dit Paul je vais te dire une chose tu n'as pas compris encore la grâce très bien tu as compris certains éléments mais je vais t'enseigner quelque chose pour que tu il dit dans ce passage 2 Corinthiens 12 verset 9 par exemple il dit Paul ma grâce te suffit alors est-ce que là où tu es là aujourd'hui quand ça ne va pas rien toi tu vas prier 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 tu veux que ça enlevé Dieu vient te dire ma grâce te suffit tu ne comprends pas ça tu vas faire quoi tu vas dire arrière de moi Satan c'est pas Satan le monsieur souffre il a des difficultés il prie on dit que la prière est le chemin pour s'en sortir il prie il jeûne et le même Dieu il lui dit oui oui j'ai vu ta prière j'ai vu ton jeûne mais ici c'est ma grâce qui te suffit écoutez très bien parfois vous vous mettez dans des choses vous faites ça ne va pas la prière n'est pas passe partout la prière est puissante si la prière est puissante et le Saint-Esprit lui il est faible quand le mot le mot puissant est lié à qui dans la Bible le mot puissant est lié à qui au Saint-Esprit non alors pourquoi vous vous dites que la prière est puissante pourquoi vous dites que le jeûne est puissant pourquoi vous dites que la louange est puissante qui vous a dit ça non je veux vous confronter vous recevrez une puissance lorsque vous allez louer non c'est ça que vous faites je viens vous confronter vous recevez une puissance lorsque vous allez jeûner 21 jours c'est écrit dans la Bible où vous recevez une puissance lorsque qui viendra le Saint-Esprit viendra sur sur vous acte 1 8 pourquoi c'est comme ça que le Père m'a envoyé je suis né par le Saint-Esprit je suis un enfant du Saint-Esprit dit Jésus mais pour manifester la puissance cet enfant de Dieu là doit attendre la puissance du Saint-Esprit c'est pourquoi vous pensez que moi venu pour faire l'oeuvre de mon Père de sauver le monde il suis venu avec la grâce il suis venu avec la vérité j'ai la foi je viens et le sabbat je m'en vais au temple je vois des corps qu'on amène et je suis oublié de m'asseoir écouter l'oraison funèbre comment un mort va je sais que c'est pas exact mais je ne peux pas intervenir j'ai pas de puissance pour ressusciter j'ai vu des parents malades j'ai vu toutes sortes de choses mais je ne peux pas agir écoutez moi vous n'avez pas me dit que Jésus ne priait pas et ne gênait pas mais pourquoi pendant 30 ans il n'a pu faire aucun miracle au pire personne n'est sauvé personne n'est délivré personne n'est ressuscité vous ne pensez pas à ça 30 ans le monsieur est frustré il est frustré mais à 30 ans regardez-le le père lui dit d'aller au Jourdain et il va au Jourdain il rentre dans le Jourdain son parent Jean-Baptiste est là le prophète est là bon laissons tomber les discussions entre Jean-Baptiste et Jésus maintenant Jean-Baptiste baptise Jésus il l'immerge Jésus et quand Jésus sort de l'eau il est pris et le ciel s'ouvrit le Saint-Esprit descendu en forme de colombe écoutez quelque chose va changer mon ami les choses vont changer les choses vont changer quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus il est descendu sous forme d'une colombe je vais te dire c'est pour que tu comprennes sous forme d'une colombe on n'a pas dit c'est une colombe mais on te montre le Saint-Esprit descendu sur Jésus par une douceur montrant qui il est c'est l'agneau on ne descend pas sur l'agneau avec violence le Saint-Esprit est descendu sur l'agneau de Dieu doucement avec vraiment tout mais les jours de la Pentecôte quand les Saint-Esprit on prend la colombe pour mettre sur nos aigrées quand le Saint-Esprit est descendu les jours de la Pentecôte tu as vu une colombe tu as vu une forme de colombe tu as vu quoi le feu parce que nous et Jésus on n'est pas pareil dans ça au baptême c'est le feu pour nous c'est descendu comme une boule et ça se divise en langues de feu posées sur chacun donc le baptême le symbole du baptême de Jésus c'est la colombe le symbole du baptême du Saint-Esprit chez les chrétiens c'est le feu qui vient pour Jean-Baptiste il a dit voici non seulement l'agneau de Dieu qui hôte le péché il vous baptise il y a du Saint-Esprit de feu donc la parole de Jean-Baptiste c'est accompli Jean-Baptiste n'a pas dit le Saint-Esprit viendra sur vous sous une forme de colombe vous voyez déjà là un simple élément qui est devant vous vous ne pouvez pas discerner c'est sur Jésus que c'est descendu sous forme de colombe et toi quand tu as le Saint-Esprit la colombe est venue même le feu n'est pas venu non c'est pourquoi tu as des problèmes si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit feu mais les choses ne se consument pas regarde les 120 montres à la chambre haute dodus ventrus bossus découragés des traîtres qui se sont trahis il n'y a pas longtemps chacun Pierre a dit il a juré qu'il ne connait pas Jésus regarde-les regarde il n'y a aucun il n'y a que Marc qui a pu rester et puis Marie la mère de Jésus tous ont trahi les voilà en train de monter à la chambre haute Jésus sait que tant qu'ils ne vont pas recevoir le baptême du Saint-Esprit de feu ces gens-là il dit allez attendre seulement ne bougez pas moi j'ai attendu 30 ans vous n'allez pas attendre 30 ans mais allez attendre quand le Saint-Esprit est descendu et regardez les descentes regarde Pierre qui a dit à une jeune fille qui ne connait pas Jésus il a juré qu'il ne connait pas Jésus prends ton cas pourquoi depuis que tu es converti il n'y a même pas deux convertis il n'y a même pas cinq convertis il n'y a même pas rien tu ne vas qu'à l'église pour les bénédictions tu vas à l'église pour la guérison la délivrance où sont les âmes que tu as gagnées où sont les âmes ils te posent la question le christianisme ce n'est pas une religion où on vient prendre des bénédictions qui t'a dit ça mensonge ils sont remplis du Saint-Esprit le même Pierre tout le monde est étonné qui a dit qu'il ne connait pas Jésus le voilà descendre à la tête des cent vingt il y avait une foule de pentecôtistes qui étaient venus les cent vingt ne sont pas des pentecôtistes c'est les disciples de Jésus les pentecôtistes étaient en bas ils n'ont pas le Saint-Esprit il te dit ça aussi si tu n'es pas content va le lire les gens en bas critiquent toi tu as amené quoi ici les pentecôtistes sont venus fêter la pâte de pentecôte donnée par Moïse les cent vingt ne sont pas venus fêter ils étaient là-haut tremblotant se demandant qu'est-ce qu'ils vont faire mais regardez les descendants toute une foule de gens Jésus avait dit dans le verset acte 1 verset 8 vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem en Judée en Samarie etc. jusqu'aux expériences de la terre mais regarde bien ce que Dieu a fait regarde très bien dans l'acte acte 2 quand Pierre commence à prêcher qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit descend et que Pierre commence à prêcher on se rend compte qu'est-ce que Dieu a dit comme promesse était déjà là il a dit vous prêcherez jusqu'à les gens viendront jusqu'aux extrémités de la terre mais qu'est-ce que Dieu a fait va lire là-bas il est dit qu'en ce moment-là avant ça avant ça les gens de toute nationalité sur la terre étaient à Jérusalem parce que Dieu savait il n'y a pas de moyens de locomotion pour qu'un Africain vienne à Jérusalem tout autour mais il a déjà rassemblé il a rassemblé ce jour-là il a rassemblé mon ami il a rassemblé non il faut aller un peu plus avant avant la prophétie de Joël il est dit des gens de Libye des gens de partout le monde entier était déjà là regardez comment Dieu fait il vous dit vous irez prêcher toutes les nations mais le jour même où le Saint-Esprit est descendu ces nations étaient déjà là ces nations étaient déjà là si le verset ne correspond pas ne troupe pas les gens avec répentez-vous voilà va plus haut tu verras regarde tout pour montrer c'est que quand le Saint-Esprit descend ça va atteindre c'est parmi ces nations de la terre ces nations connues de la terre que Pierre va prêcher et il y a 3000 personnes 3000 personnes qui vont quitter cette réunion là donc qui vont quitter les égyptiens les africains les gens les européens si tu prends tu vas voir c'est tous les 5 continents qui sont représentés là ils sont sauvés et ils vont aller étendre si toi tu lis ça tu t'assoies mais ton coeur va te parler comment moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit comment je parle en langue incapable de toucher les coeurs des gens ils ont crié Pierre a pris sa révenge ils ont dit homme frère que ferons-nous Pierre dit en ce moment là répentez-vous changez de mentalité et 3000 ont tremblé ils se sont fait baptiser tout ça c'est le mystère de la grâce alors je te pose la question mon frère ma soeur que fais-tu avec l'esprit de la grâce c'est-à-dire le Saint-Esprit que fais-tu avec lui quelle est ta relation quelle est ta relation le Saint-Esprit va venir sur toi toi le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus là le Saint-Esprit qui est venu sur le sol de Tars le Saint-Esprit qui est venu sur les 120 dans la chambre haute le Saint-Esprit qui est venu sur tous les Philippes les Etienne regarde ce qui se passe et toi tu me dis aujourd'hui toi tu es assis pasteur, prophète que le Saint-Esprit est venu sur toi on ne voit rien que simplement des prédications et des prophéties qu'on vous envoie au hasard où est la puissance je vous pose la question Abidjan est là avec 3-4 millions vous n'y valez même pas 1 million où est la puissance quand Paul et Silas se rentraient les gens disaient à Thessalonique voici les bouleverseurs du monde qui sont là les bouleverseurs du monde deux deux personnes ils bouleversent le monde des milliers de chrétiens sont dans nos églises où sont les bouleverseurs d'aujourd'hui où êtes-vous où êtes-vous où êtes-vous où êtes-vous bénédiction sur bénédiction le monde meurt Dieu dit dans Luc 15 que le ciel est dans la joie lorsqu'un seul péché se répand et toi jusqu'à présent tu n'as pas rendu le coeur heureux le coeur de papa bon Dieu heureux papa bon Dieu dit une femme avait 100 un homme avait 100 brébis il y a la centième qui s'est perdue il est allé à sa recherche il est parti il l'a ramené lui il était content ses amis étaient contents une femme avait 10 drames il y a eu une drame qui a roulé la femme a laissé aller tout balayer pour le trouver il dit le ciel est content le fils prodigue est sorti il est parti quand il est revenu le père était content tu poses la question dis-moi qui va te recevoir au ciel dis-moi un peu ton père ne sera pas là ta mère sera absente tes frères ta femme ton mari sera absent les gens du quartier dont Dieu t'avait donné la charge ton cahier de charge sera vide un carnet blanc il n'y a rien qui est écrit dessus à rien de moi ils ont perdu leur vie le sang retombe sur toi même si tu as chanté dans la chorale même si tu étais musicien Dieu dit dans Ezekiel dans Jérémie il dit je vous demanderai leur sang la grâce a été donnée pour ça c'est pas donné pour t'enrichir la grâce n'est pas donnée pourquoi j'ai tout abandonné j'étais directeur général au niveau du conseil économique et social vice-président chambre de commun vice-président compagnie aérienne président c'est là-bas que j'ai laissé pour aller ça fait des milliers de gens les continents je les ai visités alors ton petit point de directeur général c'est ça que j'ai dit choqué les gens pas moi je n'ai pas la question mais c'est terrible papa Bondu ne s'est jamais assis pour dire il n'a jamais dit Gabriel Mickaël regarde cette femme-là elle a commencé à mettre des gens en crise non quand elle sort il faut me donner un billet pour Dubaï tu es un Dubaïen non mais non je ne veux pas parler à votre coeur il ne faut pas t'en miser ne crois pas que tu es devenu chrétien tu es échappé à l'enfer on est sauvé par espérance on n'est pas sauvé si un pasteur te dit autre chose j'entends les pasteurs les jeunes là je dis ok bon si ils veulent trouver les gens ils vont les trouver pas bon Dieu ne t'en fais pas tu vas les trouver tout le temps c'est des sujets sur le mariage depuis qu'on presse sur le mariage moi je n'ai pas vu de mariage heureux non on dit le bonheur la grâce c'est ça qui rend le mariage heureux critiquer une femme ça ne rend pas le mariage heureux ça ne rend pas le mariage heureux il faut qu'on se parle face à face tu entends de toute manière c'est des choses importantes l'esprit de grâce c'est là où il est c'est ça il agit j'étais converti un dimanche dans une église assemblée de Dieu mais le dimanche prochain le pasteur nous a dit vous devez sortir témoigner il dit ah bon c'est comme ça qu'on fait dévoi je suis sorti dans l'église de Toulouse à côté de l'église il dit témoigne ce que tu as vécu je témoigne aux gens j'emmenais donc à 15h ce dimanche après-midi les gens à l'église un réveil a commencé j'emmenais les français des arabes des gens des caraïbes les africains les gens ont dit mais nous on est là depuis 10 ans 12 ans il dit mais si vous êtes là depuis 10 ans 12 ans moi je ne sais pas on m'a dit que quand tu vas recevoir j'ai reçu le Saint-Esprit sans quelqu'un personne m'a imposé les mains je voulais être sûr que vraiment j'étais dans la volonté de Dieu et les gens commençaient à se convertir j'ai commencé à voir des miracles j'ai commencé à voir les dons spirituels se manifester je n'ai pas demandé il n'y a même pas un mois j'étais musulman un mois plus tard tout de suite là j'ai gagné les gens je ne comprenais pas la doctrine du Saint-Esprit non non mon ami mais je me suis simplement attaché à ce que Dieu a dit ce que Dieu a dit je ne peux pas te voir mais oui tu es bien habillé formidable tu as un bon poste formidable où sont les âmes que tu as gagnées c'est ça que je te pose la question où sont les âmes il n'y a pas de facultatif où sont les âmes où sont les âmes chaque jour chaque instant tu n'as jamais vu les gens aller en enfer ils se suivent comme ça il y a une force qui les pousse il ne peut pas il y a une force derrière même si tu t'arrêtes tu pleures rien tu t'en vas seulement quand ils arrivent au bord du feu boum boum c'est des cris terribles si tu avais entendu le cri de ta mère quand elle partait là-bas tu ne vas plus dormir si tu avais entendu le cri de ton mari quand il partait là-bas tu ne vas pas dormir où est ta femme parce qu'il n'a rien vu encore c'est pourquoi tu es là tu dis mais pourquoi Dieu est comme ça tu poses des questions à Dieu le mystère de la grâce il dit à Paul ma grâce est suffisante ne chère pas autre chose elle est suffisante et quand ma grâce est suffisante elle te donne un langage un langage nouveau grâce suffisante langage nouveau dit cette fois-ci que le faible est fort Paul dit c'est comme ça tu as faiblesses elle n'est pas un problème tu dis seulement que le faible est fort c'est quand je suis dans telle situation qu'il y a ça 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 il dit je ne connaissais pas ça mais Dieu dit oui c'est ça ma grâce est suffisante il n'y a pas une situation où la grâce de Dieu ne suffit pas ce qui est important la grâce est suffisante elle est suffisante il n'y a même pas de problème elle n'a pas besoin de ton aide ni de mon aide accepte la comme une grâce suffisante utilise ta foi pour dire pour faire ce que Dieu a dit pour laquelle la grâce est suffisante si Dieu dit la grâce suffisante pour ça utilise ta foi maintenant pour faire cette chose et tu vas voir ça va s'accomplir deuxième chose caractéristique de la grâce elle est triomphante 2 Corinthiens 2,14 2 Corinthiens 2,14 si tu ne connais pas ça et tu veux parler de la grâce tu veux parler de quelle grâce laquelle qui nous fait toujours triompher en Christ tu entends les termes quand tu lis chaque verset pèse le verset qui te parle c'est Dieu il te dit que la grâce fait toujours pas de temps en temps toujours triompher en Christ triompher pour faire quoi quand elle triomphe c'est pour répandre l'odeur de la connaissance de Dieu autour de toi l'odeur de la connaissance de Dieu c'est pourquoi elle triomphe troisième caractéristique de la grâce la grâce se multiplie 1 Pierre 1 verset 1 et 2 1 Pierre 1 verset 1 et 2 j'ai dit ça pour que ceux qui vont étudier après aient ces versets là pour étudier vous voyez bien la grâce se multiplie se multiplie 1 Pierre 1 et verset 1 et verset 2 je vois que la grâce et la paix vous soient multipliées elle est capable de se multiplier 4ème caractéristique de la grâce elle est surabondante surabondante écoute moi très bien le régime de la grâce elle est surabondante par rapport à quoi par rapport au fait que là où le péché a abondé la grâce surabonde la grâce vient avaler le péché là et elle domine elle règne c'est pourquoi on dit pour rayer dans cette vie il faut deux éléments l'abondance de la grâce et le don de la justice nous rayons dans cette vie là Romain donc nous rayons dans cette vie là donc tu comprends mon ami nous rayons dans cette vie quand nous comprenons ces vérités alors je dois régner parce que la grâce est suffisante là où il y a l'insuffisance la grâce suffit là où il y a l'échec elle triomphe et elle se multiplie et elle donne le repos Hébreu 4 verset 1 à 11 Hébreu 4 verset 1 à 11 donc tu vois on te dit que la loi le péché a régné par la mort mais par le don la grâce l'abondance de la grâce du don de la justice nous rayons dans cette vie là donc c'est Romain 5 verset 17 c'est ça si je m'abuse donc tu vois donc ces 5 caractéristiques là prends ça et assois-toi mets ça devant toi et regarde chaque aspect de ta vie est-ce que est-ce que tu appliques ça tu pries sans t'assurer que la grâce est suffisante tu parles tu pries tu pries tu pries sur quoi tu pries sur la barre de quoi tu crois que toi tu pries tu veux faire bouger Dieu comme les gens mentent la prière d'un homme peut faire bouger Dieu hey Dieu a fini il y a longtemps non il y a des esprit donc que vous prononcez là quand on s'est converti on connaît mais Dieu agissait mais toi ta prière va faire bouger Dieu toi mais si toi tu fais bouger Dieu lui il fait bouger Dieu Dieu va faire quoi maintenant il va avoir des des vertiges vraiment qui vous a dit ces choses là il te pose la question pourquoi Dieu n'a pas créé Adam le premier il a tout créé tout 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 quand il a fini de créer tout maintenant il crée Adam et quand il a créé Adam Dieu se reposa on n'a pas dit Dieu était fatigué Dieu se reposa de ses oeuvres parce qu'il avait fini depuis que Dieu a fini de créer la terre il a créé les animaux tu as vu il a déjà créé un nouvel animal encore tu as déjà vu ça Dieu a créé les espèces végétales depuis ces temps tu as vu Dieu a créé des nouveaux arbres il a fini c'est ça qu'on appelle l'œuvre accomplie Dieu a fini il n'a pas demandé même à Adam ni à Ève la couleur de temps d'entente Dieu ne te demande pas c'est lui c'est lui qui a produit et qui a fait il te demande d'entrer dans son repos le premier jour d'Adam c'était le repos de Dieu l'œuvre achevée de Christ quand il a dit tout est accompli à la croix qui concroît ça rentre automatiquement dans le repos de Dieu tu ne croises pas à travailler Dieu n'a pas mis Adam au travail le septième jour non tu rentres dans le repos de Dieu depuis ces temps là Dieu a créé l'homme et la femme il a dit de se reproduire Genèse 1 26, 27, 28 tu as vu depuis ces temps Dieu a créé un nouvel homme encore si ce n'est pas la nouvelle création en Christ tu as vu Dieu a créé un nouvel homme quand Adam et Ève sont tombés Dieu a créé un nouvel homme non il a fini en créant Adam et Ève il sait qu'ils vont tomber mais il ne va pas faire un nouvel homme cet homme là a la capacité je ne comprends pas pourquoi vous voulez que Dieu fasse quelque chose qu'il a fini de faire pourquoi il va faire non tu ne lis pas la Bible tu ne lis pas la Bible tu ne médites pas la Bible les gens m'ont dit que les ressources de la terre vont finir Dieu les ressources de la terre vont finir non quels ressources ce que tu as créé va finir tu es un agriculteur scientifique là vous êtes fou vous êtes fou ça va finir comment ça va finir comment si ça finit Dieu est fini Dieu reste sur son trône et puis il regarde la terre maintenant il n'y a plus de manioc en Côte d'Ivoire il n'y a plus de cacao il n'y a plus de maïs au Burkina il n'y a plus de mille ici tout est fini et Dieu est assis il regarde Dieu Dieu va faire comme ça parce que des agriculteurs mortels ont dit des choses ils vont partir de l'essai le ministère de la grâce écoute moi mon frère écoute moi très bien les jours que tu vas comprendre cela tu rentres dans le repos tu rentres dans le repos ton ministère tu n'as pas besoin de tromper les gens pour prendre l'argent je n'ai jamais prié pour avoir l'argent pourtant j'ai investi des milliards et des milliards c'est pas un américain c'est pas un français il n'y a personne qui m'a donné de l'argent c'est va voir va trouver quand Dieu a dit de faire la télévision les gens ont dit tu ne peux pas faire la télévision la télévision coûte cher il dit mais ça coûte cher à moi pas à mon papa pas à mon papa il a dit de faire j'ai fait c'est aujourd'hui 190 pays Qatar tout le monde tout le monde suivent Impact TV on a des témoins partout 1 500 000 personnes suivent Impact TV dans le monde chaque jour tu m'entends ? 1 500 000 000 ça c'est pas nous c'est pas les réseaux sociaux ça c'est Impact TV alors je te pose la question si c'est pas une grâce là qui peut faire ? c'est pourquoi en entendant la grâce cherche à comprendre la grâce et reste là-bas elle fait des miracles extraordinaires tu comprends ? j'ai noté quelques passages encore pour que regardons si quelqu'un croit à la grâce et obéit maintenant et pratique la grâce s'il a compris alors la question qui se pose comment cet homme là peut-il échouer vivre dans le péché la misère la maladie avec la grâce avec les 5 éléments de la grâce là réfléchis toi-même réfléchis quand on dit là où le péché a abondé la grâce a abondé de quel péché ? on ne parle pas mon frère des mensonges des... non seulement on parle de l'âme du péché on parle d'un péché l'âme du péché produit les péchés donc la grâce vient pour prouvoir et la grâce te donne le salut ce qu'on appelle sozo le salut le salut qui a au moins 7 faces salut de l'âme guérison du corps délivrance des démons sortir de la pauvreté sozo c'est ça c'est ça que la grâce fait bon on a tout ça là on laisse on veut provoquer Dieu que Dieu n'a qu'à venir faire des choses qu'il ne t'a jamais promises et tout ce que Dieu t'a dit là tu ne veux pas comment tu peux commander Dieu n'est pas ton garçon de course tu ne peux pas corrompre Dieu l'or et l'argent lui appartiennent tu vas le corrompre avec quel argent tes dims et tes offrandes si tu donnes tes dims et tes offrandes c'est pour toi c'est pour toi c'est pas pour Dieu Dieu ne va pas au supermarché c'est pour toi c'est pour ton bien parce que la loi de s'aimer de récolter va commencer à se manifester le régime de la grâce te fait régner pourquoi parce que quand Adam et Ève ont péché ils ont été privés de la gloire de Dieu dit Paul aux Romains Romains 3 verset 23 et 24 ils ont été privés privés de ce qui était l'essentiel la gloire de Dieu qui était sur eux brusquement ils sont passés de la gloire à la nudité pas seulement physique à tous égards ils sont morts à la vie de Dieu il a fallu que la grâce vienne il dit que c'est la grâce qui est venue gratuitement pour les restaurer tu entends ? c'est la grâce de Dieu que Dieu a envoyé pour les restaurer ils n'ont pas demandé à Dieu quoi que ce soit c'est Dieu dans sa grâce qui est venu les restaurer donc quand quand tu vois toutes ces choses là quand Dieu les a quand Dieu les a restaurer ils sont devenus maintenant une nouvelle création Dieu venait de mettre fin à leur vie adamique par leur mort Romains 6 leur mort à la croix du calvaire ils ont été crucifiés avec Christ nous avons été crucifiés avec Christ pour être délivrés car celui qui est mort est libre afin que le corps du péché fût détruit et pour que nous ne sommes plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché à quoi de quoi ? de la grâce on ne peut pas vivre dans le péché quand la grâce est là on ne peut pas vivre dans le péché on peut le juste peut tomber mais il ne vit pas dans le péché or il y a des gens qui boivent qui mangent qui dorment dans le péché et puis ils se disent chrétiens c'est pas vrai tu n'es pas chrétien tu n'as pas la nature pécheresse comment tu vas vivre non c'est pourquoi quand tu prends un chat tu le jettes à terre il s'élève il s'essuie il s'en va mais si tu prends un porc tu le mets dans l'eau bouée c'est ça qu'il aime parce que sa nature n'a pas changé toi tu aimes le péché tu vis je te dis vivre dans le péché ce sont tes habitudes matin, midi, soir tu bois le péché tu respires le péché et tu dis que tu es sauvé tu te trompes toi là tu tentes d'aller en enfer en climatiseur non, non, non il faut qu'on se dise la vérité quand on était jeune à l'université ici le chante Anouma Broufélix Anouma Broufélix dit la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas tu ne connais pas Anouma Broufélix toi tu es un ignorant d'Anouma Broufélix c'était un chante un grand chante ivoirien moi j'ai joué ici au handball l'équipe de l'équipe universitaire de AUC c'est ici contre la ville on a joué ici contre le Cameroun c'est dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire comme avant centre j'ai vécu ici tu connais tous ces tous ces quartiers là mon ami mon ami c'est important que tu comprennes certaines choses ils te donnent la base tu as les manifestations si tu as la base maintenant tu vas voir comment tu vas râler rapidement si tu n'as pas la base l'ennemi va te créer un problème quelque part il va te décourager il va te dire bon tout ce que tu vis là c'est faux c'est faux ce qu'il te dit là reprends écoute réécoute tu vois ton langage change mon ami quand la grâce est là le langage change bon regardez une étude de cas je suis professeur de marketing et tout je vais te dire on va faire une étude de cas on fait la collecte des données après la collecte des données on va faire le dépouillement et puis ensuite on va voir comment on peut appliquer ces résultats là sur le marché d'un nouveau produit qu'on veut développer sur un nouveau marché qu'on va développer et tout 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 et tu vas comprendre hein mon frère donc si on prend l'étude de cas de Joseph c'est une étude de cas qui rassemble tous les éléments tous les éléments que j'ai donnés là la grâce est suffisante triomphante la grâce est surabondante si je prends ça détail par détail la vie de Joseph est devant toi la vie de Joseph est devant toi qui est Joseph un jeune homme de 17 ans dernier de la famille il n'est pas le fils aîné il n'est pas l'aîné donc il n'a pas droit au droit d'aînés écoute moi là c'est ça que tu vas comprendre la grâce il est onzième pour avoir le droit d'aînés il faut que tous ses frères là meurent avant qu'il n'est ça donc comment l'histoire de cet enfant là de ce jeune homme de cet adolescent il a déterminé son adolescence il n'a même pas fini ça tu comprends et en plus dans la famille sa mère n'est pas là sa mère est absente elle est partie il n'y a pas une situation aussi négative que celle que celle de Joseph mais comment cet adolescent là a-t-il pu aller jusqu'au sommet la question est là si tu ne comprends pas ça là tu vas te créer ce n'est pas Joseph seulement qui a commencé à 17 ans David a commencé à 17 ans sur la route de la destinée il y a une date où Dieu va te rencontrer par des circonstances ou à travers des hommes il y aura des rencontres divines les rencontres divines vont permettre à ta destinée de s'accomplir dans le régime de la grâce c'est pourquoi tu dois faire attention Dieu te fait rencontrer quelqu'un qui est là qui va te catapulter et tu méprises cette personne là c'est fini pour toi il te faut 15 ans pour revenir Dieu te donne une circonstance cette circonstance révèle mais elle n'est pas bonne à tes yeux elle fait souffrir toi tu crois que c'est le diable non c'est pas le diable le problème les chrétiens ne veulent pas souffrir aujourd'hui ils n'aiment pas la souffrance parce qu'on leur promet que normalement si tu as telle souffrance si tu viens apporter une offrande sacrificielle à un pasteur tu vas aller ce pasteur là si c'est toi tu peux faire par une offrande sacrificielle changer la destinée de quelqu'un tu es un dieu tu es un ton concurrent c'est dieu tu vas comprendre ça ta douleur le gars est né au ciel avec sa destinée toi tu veux changer la destinée sur la terre ou bien tu crois que tu viens tu crois que moi je viens de mon père et de ma mère non mon père et ma mère ont été seulement des instruments que Dieu a choisis pour me donner la chair parce qu'ils ont une chair Dieu a esprit le Dieu qui m'a créé il me connait au ciel David dit dans le psaume 139 avant qu'aucun de mes jours n'exista sur la terre tu les connaissais tous étaient inscrits Dieu n'a pas un livre sur la terre il a un livre au ciel de ce livre là c'est ça c'est un cahier de charge tu comprends mais Dieu permet que tu passes par des gens qui ont la chair ton père et ta mère pour venir sur la terre puisque la Bible dit dans Jean 10 que personne ne peut venir sur la terre s'il ne vient pas par la porte la porte là c'est quoi c'est la naissance c'est pourquoi Satan n'a pas le pouvoir sur la terre il est esprit c'est pourquoi Dieu papa bon Dieu n'a pas le pouvoir sur la terre c'est pourquoi il a donné de l'autorité aux hommes vous ne comprenez pas ça Dieu n'a pas le droit il a créé la terre pour les hommes il a créé les cieux pour lui pour venir sur la terre il vient s'il vient il peut venir comme un ange qui a été envoyé il peut venir comme un homme qui a été envoyé avec Abraham il peut venir comme ça il ne peut pas venir en tant que Dieu tu peux lui dire papa bon Dieu reprends ta place tranquillement il vit en toi par le Saint Esprit oui donc tu comprends il y a des choses que tu dois bien comprendre sinon tu vas aller courir prier c'est bien mais tu te fatigues tu t'épuises on a fait tout ça mon frère c'est quoi il te dit on a fait ça il y a 25 ans en arrière ça ne marche pas de temps en temps il y a quelques résultats mais ça ne marche pas quelques résultats mais ça ne marche pas donc c'est pourquoi tu vois quand je prends le parallèle si tu prends un Abraham comment comment un homme adorateur d'idole s'il vous plaît je vous en prie il faut que comprenne la grâce adorateur d'idole de l'autre côté du fleuve il ne connait pas Dieu et il a 75 ans un pied dans la tombe déjà comment veux-tu si tu ne comprends pas la grâce pourquoi Dieu va prendre un homme de 75 ans qui n'a même pas d'enfant et qui n'est même pas adorateur de Dieu pour faire de lui le père de la foi et pour créer dans le ciel un conte qu'on appelle le saint d'Abraham dis-moi dis-moi il a prié quelle prière il a fait quel jeûne dis-moi le jeûne de Mardoché ou bien comme vous aimez inventer le nom des jeûnes quand tu jeûnes là c'est Mardoché qui est là pour jeûner c'est pas toi non mets ton nom pourquoi tu te dis jeûne d'Esther tu t'appelles Esther des choses comme ça là c'est une technique tu usurpes les noms des gens tu es un usurpateur ça marche pas regarde regarde ça me fait souffrir parfois je pleure les chrétiens disent papa pleure beaucoup je pleure parce qu'il devait être des champions pas des champions des conquérants il devait être ici ils sont en arrière hein voici cet homme là il devait être ici dans telle position il n'y a rien il est toujours en arrière en train de prier derrière les petits enfants prier pour moi prier pour moi quelle est cette histoire un grand dieu comme ça il ne sait pas ce qu'il fait ah mais vous l'insultez même moi je sais ce que j'ai fait c'est vous qui allez donner des leçons à dieu ah il fallait faire comme ça dieu pourquoi t'as pas fait comme ça toi tu peux donner des choses tu peux me donner des choses oh je vous pose la question si vous pouvez allez-y donnez-lui des ordres il va vous obéir Abraham un homme toujours la grâce si tu prends les cinq éléments de la grâce un homme qui a échoué un homme qui a fui un homme qui a décidé de ne plus servir Dieu à 80 ans Dieu parle le prendre il s'appelle Moïse Moussa Dieu le prend et pour en faire de lui un libérateur un libérateur regarde la grâce le mystère de la grâce regarde le mystère de la grâce Ruth et Rahab Rahab est à Jéricho Ruth est avec les comment on appelle les ma je sais ça elle est là-bas mais regarde comment ces deux jeunes femmes là sont sorties de leur situation pour entrer dans la lignée de Jésus Christ ils sont même pas israélites les deux femmes ne sont pas israélites elle était prisonnière à Jéricho Rahab elle était là-bas mais elle avait une destinée Dieu l'a sortie et ils l'ont mis où ? dans la tribu de Jida elle est une grande ancêtre de Jésus Ruth la même chose alors que sa tribu était maudite la tribu de 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 il n'a pas droit à à à à un à un héritage regarde le mystère de la grâce si tu comprends pas ça tu vas aller prier tu pries pour quoi ? tu as tout préparé il dit qu'il a préparé les bonnes oeuvres pour toi cherche à savoir quelle est la bonne oeuvre que Dieu a préparé pour moi quelle est la position que Dieu a préparé pour moi c'est ça ton but tu continues à travailler si tu es ingénieur tu continues à être ingénieur mais tu dis il y a la destinée en deux phases il y a la destinée naturelle qui m'a fait naître sur cette terre là et comme il y a l'école on m'a mis à l'école je suis devenu ingénieur informaticien formidable merci Seigneur je suis devenu ingénieur mais ce n'est pas ça ma destinée parce que quand je serai à la retraite supposons à 70 ans ça encore il se donne beaucoup plus maintenant tu dois vivre à 100 ans que vas-tu faire de 30 années après avoir pris la retraite réfléchis et regarde autour de toi comment des gens qui étaient bien regarde là aujourd'hui ils sont en tapette babouche parce qu'il n'y a pas de destinée spirituelle même quand ils voient l'église là ils s'assèvent derrière quand on a fini gloire à Dieu merci Seigneur ils s'envoient à la maison il n'y a plus rien parce qu'ils n'ont jamais été connectés à leur destinée spirituelle jamais ils ne savent même pas qu'ils ont une destinée spirituelle cette femme là qui était une femme élégante tu la vois maintenant elle a eu des tapettes et quand il a enlevé son mouchoir là tous les pouls de la région sont là-bas non parce qu'ils ont perdu le contact avec Dieu parce que pendant leur jeunesse ou leur quand ils étaient bien ils ne cherchaient que les bénédictions de Dieu ils n'ont jamais connu Dieu ils n'ont jamais connu Dieu et s'il n'y a pas de connaissance on a des problèmes ils n'ont jamais connu Sous-titrage ST' 501